Bonjour, je m'appelle Asana Kamara, je suis chercheur en ancienne origine, communément appelé égyptologue. Je me suis intéressé à l'antiquité africaine, notamment sonigée. C'est-à-dire que lorsque les Africains parlaient une même langue, la langue commune des proto-sahariens ou la langue d'Aswan. Donc, souvent, les chercheurs africains se contentent de suivre les sentiers bâtis ou les directives qu'une vision étrangère, donc leur inquilite. C'est pourquoi nous avons décidé, depuis quelques années, aussi en référence à Shirante Diop, durant sa conférence de Niamey, qui nous avait, nous, jeunesse africaine, conseiller d'aller à la rencontre de la connaissance directe, à partir de nos propres connaissances endogènes, à partir de nos propres, donc, vécu, notre propre vécu, de nos connaissances empiriques, qui pourront certainement, donc, nous donner des indications propres à trouver, donc, la connaissance requise pour comprendre notre passé. Un passé qu'aucun donc, étranger ne peut vous le rendre d'une manière objective. Souvent, volontairement omis, donc, ces égyptologues ou humanistes, ou entre autres, donc, pour des raisons idéologiques, ne peuvent, donc, dévoiler la quintessence ou la réalité de l'histoire. Donc, notre histoire est souvent calquée à celle des autres, à celle de 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 la réalité biblique, qui sont, qui est une mythe, hein, c'est tenté de mythologie, que l'on veut nous faire passer pour de l'histoire. des histoires, des histoires collées, anachroniques, donc, c'est-à-dire, des histoires qui viennent, euh, qui ont, mille ans de différence, cinq mille ans de différence, hein, qu'on colle, donc, pour en faire, donc, une réalité, selon le thème. Et cette forme de oui, de vision ou de manière de voir l'histoire, donc, de l'antiquité, euh, est souvent source d'erreur. donc, or, tout un chacun sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous savons tous, même si on l'apprend pas à l'école, que les Africains sont les premiers peuples, donc, qui ont atteint, donc, la civilisation. Nous savons tous aussi que le Sahara était vert. Le Sahara n'était pas un désert. C'était une savane, une vaste savane, fait d'eau, de cours d'eau, de fleuves, comme, en Amazouni. Et aussi, une vaste savane, qui va donc de Tanger, au Soudan, au lac Tchad. Or, actuellement, quand on nous présente l'histoire de l'Afrique, on le présente, selon, donc, des convergences, qu'on appelle géographiques. La convergence géographique, c'est quoi ? C'est, on nous montre l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, à partir de réalité actuelle, à partir de la carte qui a été dessinée, depuis la conférence de Berlin, où les peuples sont dans leur localité actuelle, mais qui, auparavant, n'étaient pas là, ou n'existaient pas, en tant que nation, ou en tant que peuple. Et, dans cette perspective, on nous a créé ce qu'on appelle la théorie des langues africaines, qui est complètement étonnante. C'est une théorie complètement fausse, qui ne prend pas en compte, donc, l'Antiquité, qui s'est basée seulement sur la réalité géostratégique, géographique actuelle. parce que, lorsque le Sahara était vert, il n'y avait pas de cémites en Afrique. Les Bédouins ne vivaient pas en Afrique. Les Africains avaient fondé, selon toutes les évidences, les évidences archéologiques, les évidences linguistiques, les évidences toponymiques, l'astronomie, et l'épigraphie. Donc, tout ce qui fait aujourd'hui que, est aussi ce qu'on appelle, donc, le fait psycho-psychanalytique. C'est-à-dire que, en analysant l'histoire, des Africains ou des peuples anciens, nous sommes obligés, maintenant, d'utiliser la psychanalyse. Parce qu'il est évident qu'il y a ce qu'on appelle une conscience collective. La conscience collective, c'est quoi ? C'est-à-dire, moi, je peux oublier une situation, par exemple, le Covid qui est actuel. L'autre peut l'oublier. Un autre aussi. Mais la conscience collective ne pourra jamais oublier le Covid ou la Covid-19, qui est, donc, une constante qui sera ancrée dans la pensée culturelle des hommes. Rien ne pourra effacer, donc, cet événement, qui est une pandémie, mais qui a marqué les esprits. Donc, ce qui fait que l'esprit collectif est comme, maintenant, ce qu'on appelle une SD-Carte, une carte mémoire, donc, qui retient les événements. Et en interrogeant souvent les peuples, donc, on en ressort ce qu'on appelle, donc, cette autre culture, la conscience collective. Il y a toujours quelque chose qui reste après un événement. Quelque chose que la mémoire a engrangé et qui peut ressortir soit dans les proverbes, soit dans les mythes, soit dans les cultures ou les chansons, ou, donc, les habitudes de tous les jours. Et ce facteur ou ce paramètre, donc, doit être utilisé pour connaître l'histoire de l'Afrique. On ne peut plus, maintenant, se baser sur, donc, les évidences épigraphiques, c'est-à-dire seulement les écritures, donc, qui sont souvent biaisées, donc, par les auteurs. Celui, donc, qui est un colonisateur, qui vient dans un pays et qui veut, qui écrit, donc, sur ce peuple, évidemment, ne va pas dire les meilleures qualités de ce peuple. parce qu'il se sent supérieur, donc, de ce point de vue, donc, il va tronquer l'histoire à sa manière, selon ses objectifs. Donc, c'est cette manière, donc, de lire l'histoire que beaucoup, on semble, du coup, on semble embrasser, donc, ne nous satisfait pas. Et nous avons jugé nécessaire, depuis plus de 20 ans, donc, de faire notre manière de prendre notre propre chemin et de faire nos investigations selon la connaissance directe. Donc, selon le principe des peuples anciens, parce que les peuples anciens avaient un principe qu'on appelle le principe du Sahara. Sahara, qui veut dire corps, âme, esprit, en langue sonique. Parce que la langue sonique est une langue monosyllabe. C'est-à-dire, lettre égale syllabe. Ça ne fonctionne pas comme le français, l'arabe, ou bien les langues modernes. C'est une langue commune, une langue très ancienne, qui était parlée en Égypte, c'est-à-dire Aswan. Aswan, c'était la capitale de l'Égypte pharaonique. C'était la ville, donc, de naissance d'Isis. Isis, c'est la mère, donc, des Égyptiens anciens. Et, comment dire-ce, de Isis et de Khathore. Ator. Les Saharaonikais disent Khathore. Parce que c'est monosyllabe. Khathore. C'est cette mère, à l'image de la vache laitière, qui donne du lait, donc, à tout un chacun, donc, à toute l'humanité. Parce que la vache est le symbole de la mère originelle. Une mère qui ne fait pas de distinction entre ses enfants et qui donne le lait nourricier, donc, à tous les bébés du monde, à tous les enfants du monde. Donc, c'est pourquoi les proto-sahariens avaient donné, donc, le symbole de la vache, donc, pour le peuple africain. Donc, l'Afrique même est une déformation, donc, sémitique. Donc, dit Na. Le Na, égyptien ancien, donc, c'est-à-dire la vache, est égal à A. Cela veut dire alpha. Le alpha grec, le alpha pro-sinaïtique, qui donne le alif hébreu. Cet alif hébreu a donné le alif arabe. Donc, Na, c'est-à-dire la tête de vache, quand tu le retournes, tu te retrouves en A alphabétique. Donc, ceux qui veulent comprendre cela, peuvent lire, donc, les travaux, sur l'origine de l'alphabet. Donc, l'origine égyptienne de l'alphabet. Na, fa, be. Na, ha, be. F égale, ha, en sonique, égale, ha, les égyptiens anciens, utilisaient beaucoup le ha, donc, comme préfixe. Donc, ce qui est souvent le cas en sonique, surtout, donc, ceux qu'on appelle les khaniagankés, les chasseurs-pêcheurs, les anciens, donc, et ceux qui sont de diahounou, ou diahounou, donc, ceux qui étaient d'Héliopolis ou de l'Orient. Donc, ce sonique de l'Orient, eux, ils préfixent avec le H au lieu de F. Ils n'utilisent pas de F. Ils utilisent le H comme les égyptiens anciens, donc, à la place du F. Donc, les soniques qui étaient dans la Méditerranée et les Indes, ceux-là utilisent, donc, en phénicie, ceux-là utilisent, ou utilisent encore, le F à la place de H. Donc, ce qui fait qu'il y a une règle, donc, de correspondance phonétique entre le sonique, le F, le H originel des soniques égyptiens, et le F, donc, des soniques qui étaient de la diaspora, c'est-à-dire en Méditerranée. Alors, c'est cette règle de correspondance phonétique entre le H au égyptien, donc, le H en sonique, parce que le E n'existe pas en langue sonique, ce qui fait qu'il peut se lire, donc, sans les voyelles. Donc, Ha, Fa, Ta, Sa, Dja, Ra. Donc, le sonique se lit comme ça. Alors, Te, E, R, M, S, ça, c'est les langues modernes. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas dire « mérite » en sonique, ou « mare », « mare », on ne peut pas dire ça en sonique. On dit « mare ». Donc, ça se lit en lection, « matre lectionnis », comme on dit en latin. C'est-à-dire, on lit à l'image d'un enfant qui parle naturellement, c'est-à-dire la langue maternelle, c'est-à-dire la langue originelle. Le sonique se lit comme la langue originelle, la langue maternelle. Le premier bébé qui commence à parler va parler « ta », « ma », « na », « dia », tu vois, dans cette forme d'expression. Et quand il termine, donc, un mot, un mot d'ailleurs et une phrase, donc, sujet, objet, verbe, le mot est souvent comme ça. Donc, ce mot qui est composé de trois syllabes ou quatre sera toujours, donc, un mot-phrase ou une phrase-mot. Donc, ce qui fait que, actuellement, depuis quelques années même, le sonique est définitivement la langue de recherche, la langue de référence de l'égyptologie. Ce que beaucoup de chercheurs, maintenant confirmés, connaissent, mais qui, malheureusement, qu'on ne veut pas dévoiler. C'est ce que Sir Ante Diop disait dans sa conférence de Niamé, ce qu'il appelait « la grande conspiration du silence ». C'est-à-dire, tout le monde se tait sur une chose, la réalité de l'histoire. Pendant 5500 ans, les Africains parlaient une seule langue. Parlaient une seule langue. Donc, de moins 6000 jusqu'à moins, au moins, moins 500. Donc, on appelle cette période « Mahamoula ». En Asie, on le connaît. Les initiés sonique, mandeng, dogon, le connaissent. Les dogons, pour ceux qui ne le savent pas, parlaient la langue sonique avant d'adopter la langue mandeng actuellement. Vous pouvez vous renseigner, si les dogons voulaient demander quelle langue ils parlaient, ils vont vous dire qu'ils parlaient sonique. C'est leur langue d'origine. Vous demandez au Bambara de Mali, vous leur demandez quelle est votre langue d'origine. Ils vont vous dire notre langue d'origine, c'est le sonique. C'est-à-dire, la langue de tout le monde. Ça veut dire sonu. En Wolof, ça veut dire ce qu'on a en commun. Donc, c'était le marché. Aswan, c'était le marché. Donc, Aswan veut dire en sonique tout le monde. Le monde entier, Aswan. Tout le monde est concerné, veut dire en langue sonique Aswan. Ce n'est pas une langue ethnique. Sonique, en tant que langue, on parle, est une langue commune, la langue commune, donc, des Africains de la préhistoire, de l'Antiquité. Cette langue, qui est elle-même, donc, une, la fille, donc, de la langue des 70, la langue commune, donc, de la Confédération de l'Alliance. Tamana. Tamana, la langue pré-dilivienne. Tamana veut dire l'Alliance autour de la vache, les bovidés que vous voyez dans le Sahara. Tamana, dans la langue sonique, veut dire Alliance. Mais, Alliance aussi, qu'est-ce que cela veut dire dans ce mot ? Parce que, dans cette langue, paroles égale nombre. La langue antique des Soniques, paroles égale nombre. Les Égyptiens anciens, paroles égale nombre. Ce que les étrangers ne connaissent pas. Tamma, il y a Tamu dedans. Tamma, c'est quoi ? Cela veut dire les deux mains. Les deux mains, c'est cinq doigts. Les cinq. Donc, si on se sert les mains, donc, on est allié. Donc, l'Alliance, donc, est symbolisée par deux mains qui se serrent. Donc, cela veut dire Tamma. Cela veut dire aussi mariage. Cela veut dire alliance. Cela veut dire ce qu'on a scellé ensemble. Donc, Tamma, na, cette confédération de l'Alliance, les Nations Unies de la préhistoire. Donc, et le point de départ des Soniques. Cela, c'est avant le Deleuze, que les Soniques, ou Platon, ou Narmer, se situent, donc, vers moins de 13 000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, actuellement, 15 000 ans. Donc, Tamma, c'est une langue Sonique. Nan, c'est la vache. Tamma, c'est l'Alliance. Donc, on peut dire la confédération de l'Alliance. Donc, cette confédération de l'Alliance avait comme langue Nathaniere. Nathaniere, que les Égyptologues étranges appellent Netzer. Donc, ça veut dire la langue des 70 nations, donc de la vache. Donc, la vache est le symbole. Mais, dans ce symbole, ces 70 peuples rescapés, donc de la grande inondation, c'est-à-dire de l'eau. Ma veut dire eau, dans la langue antique. En égyptien ancien, en sonique, si vous entendez la lettre M, c'est l'eau. Donc, Tamma, na. Donc, dans ces Tamma, il y a Ta-na, Ta-nyere. Donc, les 70 rescapés, c'est-à-dire des peuples rescapés, donc du délice, c'est-à-dire, ceux-là se sont organisés autour, donc, de la vache, la vache proto-saharienne, pour symboliser, pour montrer que, donc, tous ces peuples-là avaient maintenant ou sont dans une seule famille. Parce que, ils boivent le même lait. Ils ont une seule mère. C'est Kha-Thoré. Et, cette culture existe encore sur les Sonikés, donc, on est Kha-Thoré. Kha-Thoré, c'est-à-dire, la grande, les grandes mamelles. Donc, c'est la vache qui a les grandes mamelles, donc, qui nous réunit. Donc, c'est le Sumpu. Sumpu veut dire Kha-Thoré. C'est-à-dire, ceux qui ont, donc, une grande famille, ceux qui sont dans la grande famille africaine, que les Wolofs connaissent, qui disent, souvent, Amna wa le Sénakbi. Donc, Amna wa le Sénakbi. Donc, j'ai une grande part, j'ai aussi une part, donc, sur, la vache proto-saharienne. Donc, je fais partie, donc, de la famille africaine. Cela veut dire Man. Ma-Na, donc, qui veut dire la mère-vache. Ma, aussi, veut dire mère. Na, ça veut dire vache. Ma-Na, cela veut dire la mère-vache. Donc, ceux qui ont fondé le Ta-Ma-Na, donc, ceux-là ont la même origine. C'est-à-dire, c'est les Africains. Donc, c'est pourquoi les Africains, donc, se présentaient avec le jeu, le jeu africain. Le jeu, c'est avec, donc, les deux lettres M-N. Les deux lettres M-N, donc, cela veut dire Ma-Na, en sous-niqué, parce que M-N, ça ne se dit pas dans la langue antique. En égyptien ancien, on ne peut pas dire M-N. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas lire la translittération. Si tu veux le lire, tu dois le lire en sous-niqué, donc, en matrice lectionniste, en lecture complète, lecture naturelle. Donc, alors, M-N-A. Le Wolof dit M-N-A, M-N. Moi, je suis. Donc, pour l'avoir dit M-N. Donc, celui qui vient de M-N. Alors, l'Africain. M-N-A, c'est l'Afrique. M-N-A, c'est l'Afrique. M-N-A, c'est l'Afrique. Donc, M-N-N-F-A-R-E-K-A. C'est ça qui a donné M-N-F-I-S. M-N-N-F-A-R-E-K-A. Donc, M-N-N-A-F-A-R-E-K-A. Donc, M-N-N-A-F-A-R-E-K-A. M-N-N-F-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E-K-A-R-E Donc les Africains étaient très liés. C'était une grande famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501